J'ai commandé un burger hier et en fait j'ai mangé la moitié et ça m'a déjà arrêté et du coup ils m'ont resté. La perle c'est où là ? C'est pas là. J'ai faim maintenant, désolé. J'avais un creme aussi. Ah c'est là. Oursin, ça se trouve facilement. Plume de canard, j'espère qu'on en aura bientôt. Le mot burger a été prononcé trop de fois depuis 15 minutes, c'est un signe pour mon dîner de ce soir. J'avoue, je suis rentrée de l'île de Ré. Et en vrai, j'avais rien à manger à la maison parce que je fais souvent en sorte qu'il n'y ait rien quand je pars plusieurs jours. Donc du coup j'ai commandé. Voilà, ça je vais pouvoir déposer au centre communautaire. Et ça aussi. Donc la classique command burger. Mais il y avait juste un truc que j'ai pas vidé de mon frigo quand je suis partie. Juste un truc. C'est une mozza périmée depuis fin juin. Et du coup je l'ai mangée ce midi. Advienne que pour... Franchement, elle était même pas... Elle était même pas si forte que ça, genre. Franchement ça va, hein. Ça va. Ça va. Jouin de cette année, bien sûr. Franchement ça va. Et elle était même pas un peu piquante, genre. Donc c'était ok. Non, non, ça n'avait pas changé de goût. Enfin, un tout petit peu piquant. C'est ok, c'est ok. Backseat de vie pour les retours, concerts de légumes et pâteries. Ouais, bien sûr. La base. Oui, c'est vrai, j'avoue. Tiens, je ferais peut-être ça ce soir. Putain, franchement je suis abattue. Je n'en reviens pas que j'ai donné à Clint un cadeau qu'il déteste le jour de son anniversaire. Mais genre, il a forcément un carnet avec mon nom dessus et il me hait, quoi. C'est sûr. C'est sûr qu'il me déteste. Ou congélo ? Ah oui, bien sûr. J'ai un cœur avec lui. C'est qui le nain ? On l'a croisé une fois dans la mine, mais je ne sais pas c'est qui. Parfois on retrouve des affaires à lui et qu'on dépose à Gunther même. Ah tiens, ça me fait penser. Tiens, il y a une vétubeuse italienne qui kiffe pizza frite, genre frite patate, tu valides ? Alors figurez-vous que les Italiens ont des idées un peu cheloues en ce qui concerne les pizzas parfois, dont la pizza frite, la pizza avec les patatines frites, en effet, ça existe. Et ça, et la Würstel, la pizza avec les morceaux de knacki. Non mais tu sais, les Italiens, ils n'ont pas non plus le monopole du bon goût. Mais en effet, c'est très connu en Italie, la pizza frite est très connue. Après, quand tu vas dans un vrai restaurant avec une pizzeria italienne, tu la trouves pas à la pizza frite. Tu la trouves que chez le vendeur itinérant, tu vois, à la pizza frite. Voilà. Ah bah si, l'ours. Non. T'es où l'ours, hein, déjà ? Je veux dire, les Italiens du Nord existent. C'est à cause des Italiens du Nord qu'on n'a pas le monopole du bon goût. Les Italiens du Nord, ils aiment des trucs trop chelous, hein. Faut pas croire, hein. Faut pas croire. Genre, euh... Le pire du pire du pire. C'est une spécialité du Nord de l'Italie, ça s'appelle le Vittel Ottonate. C'est du veau avec du ton. Voilà, y'a zéro blague. Zéro vanne, zéro vanne, du veau, du thon, un espèce de plein en sauce dégueulasse. Je vous montre ça tout de suite. Y'a des capres, je crois, dessus. Ça me dégoûte. Comment l'Italie arrive à être un pays uni avec autant de haine entre Nord et Sud ? Ça fait l'objet d'une véritable étude sociologique, cette histoire. Je déteste. Après, bon... Les goûts, les couleurs, quoi. C'est du veau. Alors, moi, je mange pas de veau, mais... Bon, voilà. Froid. Avec une sauce. Otton. Moi, je peux pas. Ils ont des plats traditionnels, alors... Donc ça, c'est Milané, le sobuco. C'est leur bœuf bourguignon, quoi. Genre, ça, c'est... Mais c'est du veau. Encore. Ça, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment... Si, comme moi, vous aimez pas trop les plats en viande... Les plats viande en sauce, vous aimerez pas forcément le sobuco. Voilà. En vrai, ça a pas l'air, mais bien préparé, c'est ouf. Mais en fait, là, je trouve qu'on dirait juste un... Un plateau de charcut à un mariage, quoi, tu vois. Écoute. Ok, donc on a tout posé, c'est bon. La scission nord-sud est impressionnante, pas comme l'Espagne. D'ailleurs, j'ai vu une map en mode « Quel pays le plus vannin en Europe ? » Et genre, l'Italie, c'est elle-même. Hum. Mais alors, il me semblait que ça allait de mieux en mieux, entre guillemets. Mais il y a une véritable scission nord-sud qui est assez folle. Et en plus, une discrimination horrible, sachant que dans le nord, il y a le travail, les usines, le secteur tertiaire, etc., etc. Et que dans le sud, ils vivent quasiment que de l'agriculture. Et du coup, ils appellent les Italiens du sud « i terroni », genre les terreux, quoi. Je ne sais pas si encore aujourd'hui, c'est d'actualité, cette discrimination nord-sud aussi franche. Mais c'est vrai que c'est un sujet à part entière, ça c'est sûr. Un peu comme les Parisiens et le reste de la France. Voilà, par exemple. Non, non, c'est une vanne en plus, parce que pas du tout. En vrai, c'est vraiment un vrai truc, la discrimination nord-sud italienne. Ça pourrait faire l'objet d'un sacré sujet, clairement. La Sicile est aussi tertiaire avec le tourisme. Ah, malheureusement, non, ça ne suffit pas. Malheureusement, ça reste, au contraire, la Sicile très, très pauvre. Ils n'arrivent pas assez à vivre du tourisme. Et puis au final, c'est un peu la merde, quoi. Les gens de Rome, ils sont plutôt au nord. Qu'est-ce qu'il y a, Poppy ? Tu parles de quel message ? Déjà, rien que l'insulte pouilleuse, c'était pour insulter les Italiens qui venaient des pouilles. Ah, j'avoue, putain, make sense. Notre cheval s'appelle Omelette. Wouhou ! Oh, let's go ! Je suis trop contente ! Il est trop beau. Bon, je fais mon petit tour habituel. On va aller hyper vite maintenant. On va aller vite. Ok, ils sont encore trop jeunes, les gros lapins. Après, je pense qu'il y a plein de trucs à ce sujet. Si tu te renseignes un petit peu sur Internet, au sujet de la discrimination nord-sud en Italie et tout. Trop bien ! On va toujours se déplacer à ce cheval. Tu peux mettre un chapeau à ton cheval ? Arrête ! On va aller chercher ça tout de suite. Les minettes, les minettes, les minets, les minets, les minets, les petits canards, les petits minets, les petits minets, un petit nœud. On va aller chercher un chapeau tout de suite pour toi. Le chat a un chapeau de cow-boy, moi j'adore. On va prendre plusieurs nœuds et on va voir ce qu'on lui met de mieux. J'ai pris le diadème aussi. Oh ! She's so coquette. Oh j'adore, on dirait Lady Gaga. Ça c'est moins sympa. Le diadème, franchement, she's the queen. Par contre, on le voit pas très 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 bien. Et la marguerite. Moi, je vote soit marguerite, soit nœud ruban papillon. Franchement, le nœud ruban papillon, c'est celui qu'on voit le plus. She's the queen ! Moi, je crois que c'est lui que je préfère. Allez, on pose le reste. Le petit nœud. Ah oui, c'est le même que le nœud de Ulti Astaradio. C'est le même. Je vais aller au bus, je pense, non ? Parce que là, qu'est-ce que j'ai à faire ? La clé en tête de mort. Merci l'infant pour les deux ans d'abonnement. Merci beaucoup. Deux ans après, je bégaye toujours sur ton pseudo. Albacore, Agus. C'est le soir. Donc là, il est trop tard pour l'albacore, je crois. Pêcher un calmar, recherche agricole. Calmar, c'est... Calmar, Stardio, Valet. Eh mais j'en... Non, j'en ai un, non ? Dans l'océan. Dans la soirée en hiver. On essaiera de choper albacore et calmar en même temps. Ok. Il est un cheval, chevlex à Baal. Allez, Pam, démarre. Ouais, mais j'ai la méga canne à pêche de la mort qui tue, là. J'espère qu'on va pouvoir la pêcher. Enfin, pêcher le calmar, du coup, et l'autre truc. Well, hello there. C'est pas Sam qui aime trop ça, là, les fleurs cactus, fruits cactus ? Mon cheval n'a pas pris le bus avec moi, bref. Pas de commentaire. Voilà. On sait pas ce que c'est. Let's go ! J'y vais un peu à l'aveugle. J'ai full énergie. Quelques bombes. C'est foutu. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ces créatures ? Je vais mourir. C'est foutu. Waouh. Dis donc, premier étage. Pas de commentaire. Ok. Des géodes. Il n'y a pas d'escalier. Oh là là. C'est la découverte. C'est la première fois que je rentre dedans, ouais. Que j'ai... Je viens juste de choper la clé parce que je suis arrivée au fond de la mine classique. Salut, Calcifior. Ça va et toi ? Ah, voilà. Ok. Oui, on peut aller dans le désert si on répare le bus, en fait. Ok. Ça, c'est genre du slime géant. Je fais gaffe à ma vie, hein. Faut que je sois prudente. Il y a plein de bébés. Je viens juste de dire qu'il fallait que je fasse gaffe à ma vie, mais... C'est pas grave. Mais attends, mais il faut y aller sur-armée dans cette grotte, non ? Waouh. Je suis armée en plus. 1000 balles. 1000 balles. Et j'ai perdu une note secrète. Je vais péter un boulon. Mon Dieu. Mais je suis trop dans le mal. Je saigne. J'ai 2 HP, quoi. Non, mais je peux juste aller au lit, en fait. Comment on fait pour devenir plus forte ? Mais... Je sais pas. Faut trouver les bouquins qui augmentent ta jauge de vie, non ? Je sais pas. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui aime bien le pain particulièrement, là, dans mes potes ? Au sujet, hein. Désolée. Tu as le spa, sinon. Oui, bon. Quitte à faire ça, autant faire la fin de journée, hein. Ah, après, j'avais dit que j'irais pêcher, donc j'avoue, c'est pas un. Merci encore d'avoir apporté ce poisson. Le pain, c'était pas pour quelqu'un en particulier ? Non, non. J'ai halluciné. Sam, il est là ? Ouais. Je crois qu'il aime ça, là, cactus. Ouais, voilà, c'est ça. Sam est occupé à jouer de la guitare. Et lui... Il aime ça, je crois. Oh non, j'ai raté Noël. Oui, désolée. J'ai donné mon cadeau à Sam. Vu que c'est lui qui... J'avais tiré au sort au secret de Santa. Il est 15h, donc je peux aller chez Clint's pour les géodes. Où les petites carottes ? Comment vas-tu ? Je voulais dire, on va pas me voir, quand même, là. Harvey. Hop. Et hop. Ouais, les fruits étoiles, ça augmente les stats. En effet, on avait... Ben, on a... On l'a fait une ou deux fois, je crois. Mais bon... Bon, on va au spa. Et j'essaye de pêcher le poisson, d'accord ? On a un collier à trouver au spa, d'ailleurs. On a pas... Qu'on a jamais trouvé, au final. Je clique partout. Et il y a aussi de la fameuse tempête. Quel plaisir, le retour des lives. N'empêche, j'espère que t'as bien profité de ta semaine de repos. Oui, c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Linus ! Tiens. Hop. Je suis trop contente, j'ai réussi mon attestation de natation alors que je suis traumatisée de la piscine. Oh, mais bravo. Bravo, bravo. Mais ouais, moi aussi, je suis contente de revenir en live. En vrai, ça m'a fait du bien, cette petite semaine de vacances. C'était court, hein. C'était trop court. Déplace au clic dans ce jeu ? Euh, non. Avec Dead QSD. Donc ouais, c'était court, mais c'était très, très cool. Et en plus de ça, après, je suis invitée chez une copine du lycée en Suisse en août. Donc déjà, j'ai trop hâte d'aller la voir. Il faut juste que je lui trouve un cadeau d'anniversaire. Parce que c'était son anniversaire début juillet. Donc si je vais la voir en août en Suisse, ça veut dire qu'il faut que je lui apporte un cadeau. Financièrement, tu le ressens sur ton activité une semaine de pause ? Pas du tout. En fait, en gros, ce que tu... Déjà, il faut savoir un truc, c'est que les abonnés, ça dure un mois. Donc techniquement, même si tu fais une semaine de pause, tes abonnés, ils sont là pour un mois. Donc tes abonnés habituels, ça change rien. Ils vont pas se désabonner juste parce que t'as pris une semaine de vacances en mode... Et même s'ils le faisaient, ça serait débile parce que je serais rentrée de vacances avant que ça prenne vraiment effet, vu qu'ils sont engagés pour le mois en cours. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Ce qui impacte l'activité de streamer, si ça vous intéresse, c'est l'irrégularité. Donc si tu prends souvent, t'annules des lives très souvent, tu changes de programme, t'es pas là, ou t'es pas fiable, quoi, en gros. Ben, là, souvent, ça se ressent, quoi. Voilà. Si vous voulez tout savoir. Oui, c'est la première fois que j'ai la Lille de Ré... Je connais très très peu le sud... Le sud. L'ouest de la France. Prochaine vacances, jeune sub. Mais oui, oui, clairement, une semaine de vacances, ça se ressent peut-être sur un nouveau sub qui aurait pu être là à ce moment-là, parce qu'il s'est connecté à Twitch ce jour-là, à ce moment précis. Peut-être, tu vois. Mais bon. Non, en général, non. Ou alors, si tu peux t'amputer d'un certain... Tu peux t'amputer d'un... Hameçon à l'heure. C'est pas mal, ça. Tu peux t'amputer d'un chiffre d'affaires si tu dois refuser une OP, par exemple. Ce qui n'a pas été mon cas. Souvent, quand il y a une semaine de vacances, il y a tout le temps au moins un truc que je loupe, en mode, ouais, mais bon, sinon, tu prends jamais de vacances, quoi. Et là, pour le coup, j'ai rien loupé. Bon, j'ai mis ces deux trucs sur ma canne à pêche, on verra ce que ça donne. Donc, je dois choper un calmar et un albacore, je crois. Super, des algues. Ouais, j'ai une canne à pêche en iridium. Wow. C'est quoi ? Albacore. Et bah, c'est exactement ce que je cherchais, donc parfait. Après, je pense aussi à d'autres aspects off, des rendez-vous, de l'administratif. Alors, bah, ouais, mais du coup, comme c'est moi la chef d'entreprise, juste, je le place ailleurs, quoi. Donc, oui, ce que tu peux louper, à la rigueur, c'est des OP ou un événement, tu vois. Mais là, honnêtement... On ne m'avait pas proposé un truc en particulier sur ce créneau-là. Donc... Montre quel est le poisson sur la ligne avant qu'il ne soit attrapé. C'est pas mal, ça, non ? Comment on fait pour le savoir ? Qui fait des events en plein milieu de juillet août ? Bah, justement, c'est une très bonne remarque, Gabi Siga. En général, les mois d'été, c'est très, très calme. Ça, c'est une certitude, ouais. Macron. En général, l'été, c'est très, très calme. Du coup, je loupe pas grand-chose. Mais là, tu vois, la semaine prochaine, j'ai une OP sur été. Et j'ai une OP sur un autre jeu bientôt. Et pourtant, on est l'été, tu vois. Donc, comme quoi. Je trouve pas de calme-art, ça m'énerve. Dites-moi qu'il y en a à cette heure-là. Si, FF14 fait un truc en ce moment, mais j'ai... On en a parlé longuement tout à l'heure d'FF14, des diodes. Mais en gros, il m'avait proposé. Mais c'était quand c'était encore sous forme de... Louon, une villa, tous ensemble à Montpellier pour jouer à FF14. Moi, j'en ai marre de ça. Genre, pendant une semaine, je dois streamer 30 heures de FF14. Mais c'est trop. Et je peux pas faire autre chose que ça. C'est trop... En fait, moi, je trouve que Square Enix demande trop, trop d'engagement. C'est trop. Ah, c'est ce que je cherche, un calamar. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. C'est infini. Allez, reste là. Oh, le bâtard. C'est bon. On est bon. Donc, du coup, Calmar, c'est... Alvacore, c'est Agus. Calmar, c'est à Willy. On va voir s'ils sont encore au bar. Je te dis, le calamar, c'est plus chaud à pêcher. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je l'ai, là. Je m'as saoulé. J'ai vraiment l'impression que soit t'es un giga fan d'FF14 et tu fais ses streams super exigeants avec plaisir, comme Florence, Antoine, Maudi. Soit tu joues un peu sans plus et ça te saoule, quoi. Mais en plus, moi, j'aime vraiment le jeu. Attends, parce que lui, il veut quoi ? Il veut un calamar. Eh, t'as réussi ! Pas mal, pas mal du tout. Je suis impressionnée. L'hiver, c'est le bon moment pour sortir sa vieille canne à pêche, n'est-ce pas ? Bah ouais, vu que j'ai plus d'agriculture. Mais moi, j'aime bien le jeu premier degré. J'adore FF14, c'est trop bien. Mais comme je l'ai dit, j'ai demandé à avoir une clé, un abonnement pour y jouer en off et avancer un peu sur ma quête. Et comme ça, en stream, je peux me concentrer sur ce que je veux faire, quoi. Ah, elle aime pas les coquillages, faudra que je le sache. Et au final, alors, albacore... Attends, 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 attends ! Qu'est-ce que c'est que cette odeur, quelque chose sans l'albacore ? Tu en as trouvé, merci mille fois. Je disais, moi, j'aime vraiment ça, c'est juste que je les trouve. Je trouve qu'ils demandent trop, en fait. Au début, ils me sponsorisaient juste certains lives où on streamait ensemble sur le jeu et où on parlait de tout et de rien sur le jeu et où je montrais ce que je voulais du jeu. Et maintenant, je trouve qu'ils te demandent beaucoup. Genre, une semaine entière où ta proc, c'est que du FF14, je trouve, personnellement, que c'est beaucoup. Après, voilà... C'est aussi pour ça que, du coup, j'ai refusé leur proposition. Mais même la semaine entière, ça aurait pu être moins d'heures. Mais ça, je leur ai dit, hein. Parce que c'était vraiment trop... Il se met pas à l'étape tout seul ? Ah, si. Ça, je leur ai dit, hein. Mais bon, je leur ai dit, 30 heures en même pas une semaine, c'était vraiment trop peu, sachant qu'il y avait un décalage horaire de je ne sais plus combien d'heures que j'étais malade, du coup. J'étais malade, il y avait un décalage horaire de baisers. On m'a dit, ouais, tu peux streamer ce que tu veux, t'inquiète, j'ai streamé les Sims. Il est 2h du match, je suis vraiment trop conne, j'ai pas vu. Quand je parle, je fais pas attention à l'heure dans ce jeu, je suis vraiment désolée. Il faut me hurler dessus, en fait, quand je fais ça. Au début, j'avais dit oui pour les 30 heures en une semaine, parce que, en fait, ce qui était plutôt legit, entre guillemets, c'est que c'était 30 heures en 10 jours. Mais en fait, on avait deux jours d'install et un jour pour repartir. Donc, en fait, ça faisait pas du tout 10 jours. Enfin, c'était chiant, quoi. Mon groupe donne un concert ce soir à Zuzuville. Si tu veux venir au concert, rendez-vous aujourd'hui à 16h à l'arrêt de bus. Oh, let's go ! Trop bien ! Salut, Attic ! Merci pour le 28e mois. Je vois que tu es entrée dans la carrière du crâne. Bien joué, j'ai un meilleur défi pour toi. Descends au moins 25 niveaux. Mais je vais mourir. Soupe de palourde. Oui, bah oui, oui, oui. Je me suis encore fait baiser, ouais. Les aubergines. D'ailleurs, tu penses refaire du power wash cet été ? Oui ! J'ai reçu la mise à jour à l'essopée des merveilles, Gamalf ! Oui ! J'ai reçu une clé. Genre en mode, ouais, j'ai vu que vous avez joué à Power Wash Simulator. Voici le DLC de... de Alice au pays des merveilles. C'était refaite. Donc, ouais, ouais, je vais le faire, je pense. Clairement. Mais oui, d'ailleurs, j'avais pas... Attendez, juste un instant, je vérifie. Power Wash. Power Wash. Ouais, ouais, j'ai le DLC. Je crois qu'Ascaly, elle a demandé si... Je crois qu'Ascaly, elle a demandé s'il y avait par hasard un... une clé pour le jeu de base, parce que moi, le jeu de base, je l'ai sur le... Le jeu de base, je l'ai sur le Game Pass. Et du coup, comme ils m'ont envoyé le DLC au pays des merveilles, mais ils me l'ont envoyé sur Steam. Donc, euh... Donc, non, j'ai demandé à Ascaly de m'envoyer le jeu de base, normalement. Je sais pas si elle l'a fait, Power Wash. Moi, je suis en vacances, j'ai pas trop suivi. Bon, je vais lui demander. Oh, les gros bêtas. Non, mais après, c'est normal, ils sont pas censés savoir que je joue sur le Game Pass. Tu peux pas lancer sur Steam et ça reprend ta sauvegarde sur ton PC ? Bah, si, mais du coup, faut que j'achète le jeu sur Steam. File outre. Comme j'ai reçu une clé du DLC, je préfère leur dire, au fait, t'as pas une clé plus sur le jeu de base, normalement, je joue sur le Game Pass et comme ça, euh... Comme ça, j'ai mon jeu de base à Ascaly de Stratus. Après, sinon, je rachèterai le jeu de base. C'est pas grave. C'est juste que j'avais pris un abonnement pour le Game Pass exprès pour jouer à Power Wash. Au final, le DLC, il est pas sur... Enfin, je l'ai sur Steam, tu vois. Non, non, la clé, c'est une clé... C'est vraiment la clé du DLC. File outre. Genre, eux, ils savent que j'ai joué à Power Wash parce qu'ils ont les suivis sur Twitch, quoi. Mais ils savent pas forcément que j'ai ouvert le jeu via le Game Pass, tu vois. J'ai une OP Sims, normalement, bientôt. By the way. Je pense qu'ils me l'ont pas encore tout à fait dit, mais je pense que c'est sur le prochain Game Pass. Enfin, le prochain... Comment ça s'appelle ? Le prochain pack, là, qui va sortir en mode Tinder. C'est sûr que c'est ça. Genre, ils m'ont parlé d'un bingo et tout comme ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, franchement, je suis trop contente. Trop bien. Bon, je vais arroser mes plantes vu que j'ai pas pu le faire tout à l'heure, là. On va pouvoir draguer. Ouais. Faut juste que je voie leur bingo, là. J'ai hâte, en vrai. Alors... Donc, je pense que ça sera sur ça, ouais, l'OP Sims. J'étais contente, en vrai, qu'ils m'aient contacté. Trop cool. Merde. On mérite ce gameplay drag. J'espère que ça va être cool, en vrai. J'espère que ça va être cool, le prochain pack. Et ouais, apparemment, ils vont vraiment taper sur les correctifs de bugs et tout. J'ai hâte parce que... C'est pas pour rien si j'ai laissé tomber les Sims, quoi. Clairement. Ok. Ça, c'est fait. Hop. Champignon commun. Tourner en rond dessus. Non, il y avait trop de bugs. C'est pour ça que je dis que je suis contente qu'ils corrigent les bugs. Il y avait trop de bugs. Ça me fait penser, j'ai eu une bonne surprise l'autre jour. J'ai acheté une Switch OLED d'Occas pour jouer à Disney Dreamlight Valley. Je suis faible. J'étais trop contente de constater qu'en ouvrant ma session de Nintendo, j'ai pu télécharger le jeu sans avoir à le repayer. Vous allez peut-être me dire que c'est normal, mais j'y connais rien. Mais non, normalement, c'est pas normal. Normalement, il faut le repayer, non ? Si tu joues à Disney Dreamlight Valley sur PC et que tu veux le télécharger sur Switch... Bah attends, on va faire le test maintenant, en vrai. Faisons le test maintenant. Mais c'est impossible. Comment veux-tu que ta console sache que t'as le jeu sur PC ? C'est trop étrange. Moi, dans ma tête, Disney Dreamlight Valley, tu le repaies sur la plateforme ? Non, j'étais sur Switch avant, mais une Switch différente. Mais t'avais acheté le jeu à l'époque. Oui, oui. Ah, mais meuf, mais c'est normal. Bah oui, si t'as acheté le jeu à l'époque, c'est ton compte Nintendo, manquerait plus que ça. Manquerait plus que ça. Qu'il te fasse repayer alors que tu l'as acheté. Bah ouais, attends, c'est dans leur intérêt qu'ils te... Tu l'avais vendu ta Switch, c'est ça ? Oui, oui, oui. Encore heureux. Franchement, sinon, je serais énervée. Oui, c'est sûr. Brutte n'a pas de lait. Brutte n'a pas de lait. Penelope a l'air de bonne humeur, c'est encore un bébé. Ah oui, c'est la Switch de Lex, c'est ça. Ça, c'est good. Je vais mettre ça là. Je ne sais pas s'il y a... Ah, poivron farci. Plateau de racines. Je vais faire à manger, c'est pas mal. Comme ça, je garde ça avec moi pour les grottes. Je vends ça. Je vais manger un burger. Bon burger, Monica, t'as quoi ce burger ? Moi, j'ai hâte qu'on nutre et me déménage à Montpellier comme ça, il me fera des burgers. Trop hâte. Ok, bon, je mets des trucs dans mon frigo parce que c'est vrai que je ne me sers pas souvent de la cuisine et c'est un peu bête. Là, je n'ai plus aucune mission à faire si ce n'est descendre la mine du crâne. Et regardez, il s'est cloné mon esturgeon. Waouh. Après, il n'y a pas Pocah à Montpellier. Non, non, il est remonté sur Paris. Ça fait un moment maintenant. Un peu deg. Ah, je crois que la grenade, il m'en faut dans... Ouais, dans le centre communautaire. Je vais mettre celle-là ici et celle-là, je vais la donner. Ah, j'aurais dû donner l'argenté, j'aurais pas dû donner la doré. C'est pas grave. Très pratique, au nutre. Très... Hop. 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 Allez, je vais aller à la mine du crâne et puis je vais donner la grenade au centre avant. Pourquoi je prends pas mon cheval ? J'ai pas le réflexe encore. Ça, je sais plus où c'est. Là. C'est tout ? Il était pas ailleurs ? Ah, c'était pas ailleurs aussi ? Bon, je sais pas. Au pire, je le donne. Cougère de ferne. Je sais plus. Hop. Égomine du crâne, hein. J'ai pas l'énergie full, mais j'ai un peu de bouffe. Ah, Abigail. J'ai rien pour elle, je crois. Faudrait que j'aille dans mon coffre à dons, là. Je devrais mettre des trucs dedans. Oh, putain, j'ai loupé l'anniversaire de Léa. Je suis une crotte, hein. Une blague à mon père ? J'aurais besoin d'une émeraude. Ah, bah j'arrive. Je vais te la chercher. Mais je crois que j'en ai une, là. Oh, let's go ! Ça tombe trop bien. Tiens, ma vie. Parfait, voici ta récompense. Pas un mot à mon père. Ok. Je vais lui donner ça. La métiste. Voilà, c'est ma pierre préférée. Salut. J'ai fait ces deux dessins, qu'en penses-tu ? J'aime bien l'île avec la jungle et le tigre. J'aime bien l'orque avec sa hache de combat. J'aime aucun des deux. J'aime bien l'île. Ah, vraiment ? J'ai cru qu'elle allait dire... C'est pas du tout ce que j'ai dessiné. Si je dessine si mal que ça. Go, mine du crâne qui sonne comme colline du crac dans mon cerveau. Là, on est bon. Go à la colline du crac. Je vais prendre un ticket. Même si c'est pas pour longtemps. Ça, c'est pas très ratus. On peut prendre le bus, on est dépaysé, quoi. Star du Valet, hein. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Butrin Boudaïde, pour le 32e mois de Prime. Merci beaucoup. Comment vas-tu ? Rappel, aller à l'arrêt de bus à 16h. Putain, merci, Lupaka. J'aurais jamais dû partir. Je vais pas y aller, du coup. Je vais pas y aller, ça n'a aucun sens. J'ai payé mon ticket pour rien. Je vais essayer de rentabiliser en choupant quelques trucs. Mais oui, en effet, je fais trop, trop bien de me le rappeler. J'avais complètement forget, forget, forgotten. Je vais essayer de rentabiliser mon aller-retour. En ce moment, c'est la galère. Oh non ! J'espère que ça va aller, Butrin Boudaïde. Il est bouche bée face à la splendeur du soleil du désert. Même dans la mort, il a envie d'y goûter. C'est beau. Bon, bah on aura fait un petit aller-retour pour que dalle. Parce que j'avais oublié qu'on avait rendez-vous à 16h. Qu'est-ce qu'il y a de marin ? Ma tenue n'a aucun sens. Par contre, mes bots sont assortis à mon pull. Il est en retard. Il est où ? Ah, voilà, ok, d'accord. Salut, ult, merci d'être venu. Eh bien, tout notre matériel est déjà chargé. On dirait que tout est prêt. Tout le monde dans le bus. Je commence à être vraiment nerveux. On va à son concert pour info. Ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Ok, nous y voilà. Souhaite-moi bonne chance. Ça me rappelle que je dois divorcer de Shane. Mais non, Abigail, batteuse, quoi. Linus, il fouille les poubelles. Salut à tous, nous arrivons tout droit de Pélicanville et on s'appelle les Pélicans. Ok. C'est parti ! Léa, elle flirte un peu trop avec Elliot, à mon goût, je trouve. C'est pas très fort, hein ? Plus fort, on n'entend pas. Plus fort, on n'entend rien. La petite mèche d'Abigail, là. Voilà, voilà. Si tu flirtes avec l'un ou l'autre, ça les sépare. Mais parce qu'ils ne sont pas ensemble, hein. Oui, Emilie, elle danse de manière assez fun. Là, là. Ils ne sont pas ensemble, Elliot, et... Ils flirtent, c'est tout. Waouh, c'était génial. Beau travail, les gars. J'ai vraiment aimé la basse. Merci à tous. Oui, il fait de la peine, Linus. Mais vous devriez aussi applaudir Hult. Sans son aide, nous n'aurions jamais décidé du type de musique que nous voulions faire. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai décidé de ça. Alors comme ça, tu es un membre honoraire du groupe ? Et n'oubliez pas de prendre une de nos cassettes de démo en sortant. Ok. Mais il n'y avait pas de basse. C'est peut-être ça, la blague. Ça s'est bien passé. Ils sont toujours ensemble au saloon. Elle va le rejoindre à la plage. Il est souvent près de la maison de Léa. Ouais, ben comme elle est. Enfin, tu sais, ils ont tous une espèce de partenaire qui va... qu'ils fricotent avec, tu vois. Sauf... Shailene, je crois. Il n'y a personne, non ? Qui l'a dans le viseur. C'est bien passé. Merci d'être venu avec nous. Ah, c'est tout. Je ne peux pas... Ah oui, c'était juste une cinématique. Elle est sympa, cette cinématique, en vrai. 16h20. Ça a duré 20 minutes. Je vais prendre mon cheval. J'ai le réflexe. Shane, il te kiffe toi, personnellement. 100%. 100%. Shane danse avec Émilie à la danse des fleurs. Ah, d'accord. Ah, Léa. Mais je crois que... T'as vu mon cheval ? C'est un très beau cadeau, merci. Bon, elle aime bien le cactus, donc ça, c'est cool. Tiens, du pain. J'ai essayé de garder notre maison propre, mais elle n'arrête pas de se salir. Elle me donne envie de dormir. C'est un peu inquiétant. Émeraude. Où est-ce qu'elle est, celle-là ? Caroline, je crois. Elle aime bien les émeraudes. Si je n'avais pas ce magasin à gérer, je profiterais de l'air frais. Caroline ? Ça, c'est pas très ratus. Merci, Caria, pour le 13e mois de Prime. Non, de Sub. Merci beaucoup. Omelette, omelette. Où est Caroline ? Au bar, peut-être. C'est un si beau cadeau. Oui, ils aiment tous les cactus. Je déteste dire ça, mais je gagne beaucoup plus d'argent pendant la saison de la grippe. Je l'aime de moins en moins, Harvey, honnêtement. Ça, c'est pas très ratus. Le concert est un grand succès. Merci encore, Ult. Merci, Lark, pour le 5e mois. Ça, c'est pas très ratus. Re, j'ai réservé un voyage pour Londres au mois de septembre. Je suis refaite. C'est vrai ? T'as prévu quoi de beau ? Oh, j'aimerais trop y aller à Londres un jour. Tu vas faire quoi de beau ? Jamais aller en Angleterre. Hop, maillot. Match de Green Ball a lieu aujourd'hui. Change, 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 change. Mais j'ai pas trop d'intérêt de leur donner des trucs à mes petites amies, non ? Parce qu'ils m'aiment déjà à fond, quoi. Bon, là, ils m'aiment encore plus. On va visiter avec une copine. On va faire les musées et flâner. Trop bien. Oh, ils me voient jusque là ? Sérieux ? Sam. Je peux pas passer. Cataclope, cataclope. Salut, crignote ! Comment ça va ? Poupoupoupou. Ouais, trop envie d'aller à Londres. Ouais, ouais, ouais. J'ai été allée à Londres en 5ème avec ma classe. Je suis retournée à 20 ans. J'ai refait tous les musées que j'avais faits étant gamine, c'est trop cool. Moi aussi, je veux faire ça. Ça a l'air trop bien. J'ai trop envie d'y aller. Le fait que j'y suis jamais allée, en fait, ça me stresse. Alors qu'on pourrait prendre l'Eurostar et y aller en 2-2. Ça va et toi ? Oui, je veux bien. Les vacances se sont merveilleusement bien passées. Merci beaucoup. Coincoin essaie de dormir. T'as vu les Spice Girls à Londres ? Mais le rêve... Je suis surpris que tu y sois jamais allée. Bah, je suis allée dans... J'ai fait beaucoup de pays, mais j'ai pas fait l'Angleterre. J'ai fait beaucoup de pays, mais pas celui-là. Déjà, j'ai pas trop fait, moi, les pays d'Europe, en fait. Pour info. C'est que là, à l'âge adulte, que je fais ça. Merci, Mamie Sama, pour le 23ème mois. C'est que depuis l'âge adulte que je fais... Tiens, je vais prendre les courses pour faire des cadeaux. Ça aussi, je prends avec moi dans le coffre des cadeaux. Ouais, je disais... Je disais, c'est vraiment que depuis que je suis adulte que j'ai fait, genre, plein de pays de l'Union européenne et de l'Europe. Genre, j'ai fait la Croatie. J'ai fait... J'ai fait la République tchèque. J'ai fait l'Allemagne. Moi, quand j'étais encore chez mes parents... Ça, c'est pas très ratus. Quand j'étais encore chez mes parents, en fait, on faisait beaucoup de pays d'Afrique. On voyageait beaucoup en Afrique, j'avoue. Donc du coup, j'ai très peu fait le reste. J'ai fait beaucoup Maroc, Tunisie, Tunisie, Maroc, 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 Tunisie, Tunisie, Maroc, Maroc, Maroc et Tunisie. J'ai beaucoup fait l'Italie aussi. J'ai fait... J'ai fait Kenya, Égypte. Enfin, c'était surtout ce genre de destination qui plaisait à mes parents. Voilà. Oh, coucou, Fadou ! Moi aussi, j'y suis allée en cinquième avec ma classe à Londres. Mais une seule journée. Je t'ai dégoûtée parce que j'avais pas assez de sous, mais c'était chouette. Ah, ça doit être frustrant, j'avoue. Si, Pays-Bas, j'ai fait, ouais. Pays-Bas. Dans deux semaines, je vais à Paris pour une journée pour me faire tatouer. Je stresse, c'est mon premier tatouage. Oh, écoute, ça va bien se passer. Ça fait pas mal. Franchement, je sais pas si c'était... Je sais pas, tu le fais où. Ton tatou. Mes premières vacances hors France depuis 5 ans. Je peux vous dire que j'ai hâte. Je devais aller à Rome en 2020, mais le Covid a tout niqué. Moi aussi, les premières années après le Covid, j'ai voyagé que en France, Erwenn. Mais du coup, c'était cool parce que j'ai voyagé dans des endroits de la France que j'avais jamais fait. Oh, trop bien ! Nouvelle saison, j'en pouvais plus de la neige. Bah, j'ai fait... J'ai fait... Fadou, alors déjà, j'étais enfant. Donc, euh... C'était d'origine marocaine, toi ? C'est ça, Fadou ? Déjà, j'étais enfant. Euh... Donc, du coup... Euh... Donc, du coup, je me souviens pas de tout, mais nous, on était à Marrakech quasiment à chaque fois et on a fait plein de trucs autour, quoi. Oui, trop bien. Est-ce que t'es originaire du Maroc à moitié ou c'est tes deux parents ? Vous avez vu les couleurs qui reviennent ? Quel plaisir ! Putain, d'ailleurs, en parlant d'origine, figurez-vous que... J'ai... À l'île de Ré, je suis allée au marché souvent. Quasi tous les matins. Enfin, je suis allée deux, trois fois, je crois. Et donc, c'est ça, quasi tous les matins. Et ouais, le bras, tu vas pas avoir mal, Grignot, t'inquiète. À part à quelques endroits spécifiques, je pense. Je sais pas si t'es douillette ou pas, en fait. Donc, en parlant d'origine, j'ai fait le marché quasiment tous les matins à Arsang Ré, sur l'île de Ré. Et bref, il y avait un stand de nourriture indienne et pakistanaise. Et du coup, il vendait des cheese nans. Et alors, moi, j'adore les cheese nans. Et il les faisait maison devant moi, là. Et j'étais en mode, ok, je lui prends un cheese nans. Genre, même si c'est pas du tout la spécialité de l'île de Ré, vas-y, go. Donc, je lui ai pris des cheese nans. Bref, il a commencé à parler un petit peu avec moi. Et il m'a dit, mais t'es de quelle origine ? J'ai un peu buggé parce que j'étais en mode, mais comment ça ? Genre, je pourrais être d'une origine en particulier. C'est-à-dire ? Et en fait, il m'a dit, ça se voit que t'es pas d'origine française. J'étais en mode, ah, pouf. Il m'a dit, ouais, je pense que t'es espagnole ou italienne. Le mec, c'était Nostradamus, en fait. Ma dernière, à Marrakech, on a loué un appart. La clim était derrière un coussin. Je me suis allongée en mode balai, que du coup, ça a pété la clim derrière. Allez, toute la nuit, sous 40 degrés, tout le monde était ravi. Ah, tout le monde devait adorer, en effet, ouais. Je rattrape le chat. Mais ouais, improbable qu'il ait deviné comme ça. Je comprenais, j'ai pas trop compris. Salut, Hult, tu lispes cet après-midi ? J'ai bien réfléchi, je fais une exposition ce soir sur la place du village. Bien sûr, la place du village, entre 15 et 17, si tu veux y assister. Regardez toutes ces couleurs qui reviennent ! Bonjour, moi, c'est Kent. C'est qui, lui ? Je suis revenue hier soir de l'étranger. Oh, c'est le mari de Jodie ! Ma femme m'a dit qu'il y avait du sang neuf au village. Je voulais juste me présenter à une prochaine fois. Mais non. Hult, le concert a été un triomphe. Je voulais à nouveau te remercier de ton aide dans la création de ce super groupe. On n'aurait jamais réussi sans toi. Hult, j'ai entendu dire que vous donniez un coup de main à certaines personnes au village. Meilleur voisin du mois ! Ah, j'espère bien que je suis ma meilleure voisine. Bonjour Hult, j'ai commandé trop d'engrais pour le jardin. Je parie que tu en feras bon usage. A bientôt. Mais putain, le courrier que j'ai, là ! Le prix des matériaux bruts chez Robin et chez Clint a augmenté. Ouais, c'est normal, en vrai, de scale comme ça. Minez, minez. Wouah, merci Rio, secours pour le raid. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, vous savez ce qu'on a à faire. On doit déblayer le terrain et on doit taffer dur. On est sur Star du Valet. Bonsoir tout le monde. Salut Rio. Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? On est sur Star du. C'est le premier jour du printemps de l'année 2. Et là, on est en train de déblayer tout cet endroit. Pour laisser la place. Et pour planter nos cultures. Voilà. Et ça, on enlève. Ça n'a plus de sens. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Marianne, avec un Y pour le 33ème mois. Profitez de votre fessier tant que vous le pouvez. Pas comme moi qui a été pourri par la fracture du coccyx. Aïe, courage. Courage, je sais que c'est chaud. Je faisais du Sea of Thieves. J'ai voulu donner une suite chill à mon live. D'où le raid chez toi. Eh bien, merci. Mais Bébou, pourquoi tu ne peux pas répondre au message là à chaque fois ? Je ne comprends pas. Oh, mes chèvres sont devenues grandes. Oh, le silo est vide. Il va falloir que je m'y colle. Mais... Ah, merci, Fadou. Chèvre devenue grande. Je regardais, j'ai du lait de chèvre. Léa, elle kiffe le fromage de chèvre. Donc, on va lui en faire. Je ne capte pas. Twitch me demande mon numéro de tel pour m'envoyer un code de confirmation. Mais il ne l'envoie jamais. Trop bizarre. Et tu n'as pas d'autres réseaux que Twitch. C'est ça, Bébou, toi. D'ailleurs, as-tu un avis sur les raviolis rana ? Ultia, s'il te plaît, c'est hors sujet. Très bon. Ils sont très bons, les raviolis rana. Moi, je l'ai trouvé excellent. Là, il y en a des nouveaux qui sont sortis. De raviolis rana, là. Trop tellement qualitatif qu'il y a des bouts de pignon dedans. Ça a l'air trop bon. Il n'y a plus l'herbe bleue qui repousse, là. Ça m'énerve. Pourquoi l'herbe bleue, elle ne repousse pas là-haut ? Ça me saoule. Mais ouais, je les kiffe, moi, les trucs rana. Bon, je n'ai plus de paille, donc je fais ça. Je déblai en même temps. Ok, trop cool parce que j'aime bien, mais il coûte cher. C'est sûr que les... Tout ce qui est pâtes fraîches comme ça, c'est juste hors de prix. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de feinte, c'est hors de prix. C'est abusé. Moi, je trouve ça abusé. Dans Sardew, l'herbe ne spawn pas, elle s'étend. Mais oui, mais du coup, j'ai enlevé toute l'herbe bleue sans faire exprès au début de ma partie. Je pensais que ça reviendrait. Parce que c'est la ferme spéciale animaux. Donc, il y a l'herbe bleue exprès, quoi. Là, au final, tout ça, pour que j'en ai là, ici, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'animal qui descend jusque là. Peut-être qu'il y a moyen d'en planter. En tout cas, là, pour l'instant, je ne sais pas. Non, ce n'est pas si grave. Du coup, tant pis, mais bon. Coucou, question bête, mais j'hésite à le faire. Est-ce que vous êtes déjà allé au ciné en solo ? Oui. Oui, oui. C'est très agréable d'aller au ciné en solo. En plus, tu sais, c'est une activité où tu ne parles pas trop avec l'autre personne, de toute façon. Donc, c'est très bien. Je dessine un solo. Surtout que c'est juste que tu regardes un film, quoi. Tu vois, donc... Oui, c'est bien. Franchement, moi, j'aime bien. Après, je ne le fais pas trop. J'avoue, je demande sans cesse, enfin, tout le temps à quelqu'un. Par contre, s'il y a vraiment un film que je veux aller voir, mais personne ne veut m'accompagner, bah là, je n'hésiterai pas à aller le voir en solo. Mais au final, j'ai eu à le faire qu'une fois. Pas là... Pas là... Une fois, j'ai eu Am... Et personne ne voit que t'es solo, tout le monde s'en fout, ils regardent le film. Exactement. Exactement. Je déblais un petit peu parce que... On m'a dit de regarder autour de moi dans ma ferme pour la tempête. C'est très sympa. Le resto, moi j'ai beaucoup fait parce que quand t'as des métiers de commerciaux, t'es habitué au resto solo. Donc ça, c'est vraiment un truc, ça m'embête pas du tout. Il y a des gens, ils mangent tous les jours au resto solo. Bon, il y aurait eu une tempête qui aurait fait un truc. Autour de ma ferme, peut-être que c'est chez Marnie, écoute. Ah, j'avoue, Bebou, Gamal, marque un point. Il n'y a pas un problème avec le fait que t'es éventuellement un numéro anglais. Ah, mais quoi ? Mais j'avais jamais vu cette petite planche. Elle est là depuis le début ? C'est abusé, hein, la végétation. En plus, là, je devrais planter des graines plutôt que de faire ce que je suis en train de faire. Depuis le début... Oh là 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 là... Une catastrophe. Oui, j'ai mis du temps à le voir sur ma partie aussi. Bon, en vrai, tant mieux, hein. Plus deux agriculture. Je le garde pour quand je vais planter des trucs, là. J'ai encore un peu d'énergie, 50. Raine de mousse. Une géode, il faudra que j'aille la chercher. Oh mon dieu, un monde qui s'offre à moi. Je regarde ce qu'il y a. 13. Regardez mes cotes-cotes. Oh là 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 là, tout le monde se trimballe. Il faut absolument que je fasse des enclos, j'en peux plus. C'est le Yolo Gang, là. Alors, qu'est-ce que je plante de beau au printemps ? Les graines de carottes, je pense. Je crois que j'ai rien d'autre à planter. Ouais, les chèvres sont cool. On dirait un peu des gros lapins, mais elles sont cool. Je vais mettre le sapin. Home de nain pour humain. C'est nul. J'en peux plus, tiens. Je vais changer mon chapeau parce que c'est un peu... Ça va pas trop avec ma tenue, ma casquette. Des gros lapins. Les chèvres dans Stardews, on dirait des gros lapins, je trouve. Des gros lièvres. Je pense que ça va être fermé, la boutique, là, non ? Je vais mettre la marguerite, tiens. Elle est là. Avec ma pizza, j'ai pris une limonade tomarchio à la grenade. C'est trop bon, la limonade à la grenade, j'aime trop. Le retour des jonquilles pour Ailey. Je pense que ça va être fermé quand je vais vouloir y aller au magasin. J'aurais dû m'y mettre dès le début, dès le premier jour. C'est censé être la prio et là, j'ai déblayé comme une idiote. Au moins que ça ferme à 19. Non, c'est dead. Dommage. Revenez quand Pierre est au magasin. Une délicieuse pomme de terre. Ok. Solongle au petit. Ouais, j'ai loupé le premier jour, je me sens comme une crotte. J'ai entendu dire qu'il y avait un esprit fait de pommes de terre qui envoie une sacrée claque, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, d'accord, une vodka, quoi. Mais j'ai pas de patates. J'ai pris à redire le nombre de poissons. 20 poissons dans l'océan. Pommes de terre. Bon, c'est pas grave, on n'aura pas du tout opti cette première journée, on va juste planter les carottes. Qui sont pas mal pour aller dans la mine. Or, ce j'aime est l'actrice qui jouait prou dans Charmed est décédée aujourd'hui. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Esprit, on tient spiritueux, il y a des petits soucis de trad, c'est vrai. Oui, j'ai vu, c'est trop triste. Euh... Alors... Ça, c'est pas très ratus. Hum, le fromage du sève, miam miam. Hop. C'est bon, j'ai tout arrosé, ça ? C'est pas sûr. Non, je crois pas, hein. Mon dieu, tout ce que j'ai à arroser là, vu que c'est la fin de l'hiver. Parce que je sais pas si vous... Ah, mais j'ai plus d'énergie en plus. Je sais pas si vous vous rappelez, mais de base... Euh... J'avais dit que je pouvais planter dans la ferme sans soucis. Parce que justement... Enfin, dans la serre plutôt, parce que justement, on était en hiver et que c'était pas grave et que j'avais que ça arrosé. Alors qu'au final, j'ai oublié souvent d'arroser ce qu'il y avait dans la serre. Donc du coup, ça a pas poussé hyper vite. Donc là, je me retrouve avec des plantations de printemps qui sont dans ma serre. Ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, j'ai oublié d'acheter les graines pour le premier jour. Voilà, bravo à vous. Et à nous tous. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ok. Je vais déblayer jusqu'à ce que je sois 1 de énergie et on va dormir. Où j'aurais pu faire les petites... Les petites voies agricoles, là, pour que je puisse tout planter. J'aurais pu faire ça aussi. Faut faire max arrosoir auto, surtout. Mais ça arrose que dalle, là ! Je sais pas, vous avez des schémas d'optimisation ? Parce que moi, je voulais attendre d'avoir les arrosoirs auto de fou, là, à l'iridium. Parce que ça arrose pas grand-chose, honnêtement, l'arroseur de qualité. 11. Voilà. Allez, on va dodo. parce qu'au final en arrosant avec l'arrosoir d'acier ça passe j'avais dit que je planterais les carottes bon c'est pas grave je planterai ça demain tout va bien se passer les arrosoirs en iridium ça sera pas pour tout de suite bon et est ce qu'il y a des schémas qui existent avec avec le meilleur moyen de placer les plantations ou pas bien au petit les moyens ça marche bien ok bon bah il n'y avait pas une exposition de léa hier sur la place et j'ai loupé où c'est aujourd'hui on n'est pas allé en ville je crois elle avait pas dit ça ouais j'ai fait une expo sur la place entre telle et telle heure je crois que c'était jusqu'à 17h et j'ai oublié en fait j'ai pas allé chez pierre il était 18 donc c'était trop tard bah non mais c'est trop tard de toute façon je sais pas si je pourrais avoir à nouveau cette opportunité plus tard pour léa je sais pas trop je vais donner du fromage de chèvre vu qu'elle aime ça pour me faire pardonner ça ouvre à 9h il est 7h40 c'est abusé qu'est ce que je fais là il faut aussi y aller d'autres jours normalement bah j'espère parce que j'ai un peu merdé ouais bon occupons nous de tout ce monde là ça me stresse que ce cet épouvantail soit soit neige alors qu'il n'y a pas la neige bon alors les filles voyons voir et de 1 je sais pas pourquoi elle sort pas mais elle sort pas 2 pas de lait ah bon ah c'est une fois sur 2 comme les canards je crois voilà combine tous piou 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 ok ok on a mis des oeufs partout pour la mayo oui c'est trop bien de les voir dehors mais faut que je les faut que je fasse un enclos parce que c'est vraiment de la vie non piou piou Alors voyons voir Qu'est-ce qu'il y a de beau ici Que j'aurais loupé Je crois que c'est rien de spé Juste un endroit Mais il faut que j'aille chercher les graines A quoi je pensais Où j'y aille Allons chercher les graines Et essayons de faire une optie Avec les arroseurs Vu que vous me dites que l'iridium c'est pas pour tout de suite Qu'est-ce qu'on prend Un peu de tout Tout le monde veut des patates Donc prenons des patates Six jours Il n'y avait pas quelqu'un qui voulait un chou-fleur Un melon c'est l'été Chou-fleur je l'avais donné je crois au final De l'ail Juchou frisé Allez stop C'est son A moins que vous me disiez Qu'il y a un truc vraiment cool Que je pourrais faire Ça m'arnit On va planter tout ça J'ai longtemps que j'ai pas vu Aili d'ailleurs Et d'ailleurs on pourrait Donner un bouquet à Léa et à Sam Et les patates elles sont là Ouais j'ai un cheval dans le jeu Je suis refaite Où sont les bouquets Et hop Deux bouquets On a un cheval maintenant C'est pas la classe Ça c'est pas très ratus Merci Gurag pour le prime Merci beaucoup Ça c'est pas très ratus Ah oui c'est vrai que le daron est là maintenant À part ton arrivée au village Les choses n'ont pas beaucoup changé depuis mon départ C'est fou Qu'est-ce qu'il aime ? Il aime la mayo C'est un très beau cadeau Merci Je me demande si Jodie Elle va avoir plus d'aide Grâce à ça J'accepte Ouais Je sors avec Sam Je peux avoir un bisou Il a dit je peux avoir un bisou Maintenant regardez Petit ami Petit ami Petit ami Notre objectif C'est d'être petit ami Avec tout le monde Je me demande Si Vincent est content Aussi d'avoir son père A nouveau Bon les aroseurs Comment on fait ? Les aroseurs C'est Un lingot de fer Un lingot or Un quart Raffiné Hop Bon plantons tout ça Comme ça c'est fait Et peut-être Je pourrais peut-être marquer Aroseur Stardew Valley Optimisation Sur Google Je sais pas Parce que là J'avais vu les schémas Pour dans la serre Mais hors de la serre Je sais pas ce qui est le mieux Comme ça Ça a l'air au petit comme ça Bon on va mettre ça De côté D'accord Je mets la petite image à côté Et voilà Bon ça a l'air d'être Des 1 2 3 1 2 3 C'est des carrés de 3 par 3 Avec un aroseur au milieu Les animaux sont absolument partout Aucune règle Poussez vous Poussez vous s'il vous plaît Porte raffiné Or Et maintenant On va m'aider de le faire Donc Pousse-toi Minette C'est En gros c'est ça quoi Vous confirmez Je crois que c'est ça Voilà ça va être ça Avec à chaque fois 2 Voilà Là ça J'enlève Coucou Ça non c'est pour les aroseurs En iridium Non j'ai l'exemple A ma droite L'arroseur en iridium C'est encore plus large Là c'est bon Ça va Arroser tout ça Normalement c'est bon Voilà Et du coup Ok Ce que je te conseille perso C'est de mettre les graines Avec des plants Que tu peux pas traverser en marchant C'est les plus pénibles à arroser C'est genre Là par exemple Je veux planter patates Aïe et choux frisés Est-ce qu'il y a un de ces trucs là Qui est concerné ou pas Genre le houblon quoi Ouais le houblon c'est une galère C'est genre les haricots Ok 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 Donc tu me conseilles De mettre Des haricots ici Parce que du coup Ça va tout arroser c'est ça ? Parce que c'est chiant à arroser Ok Ok Je me suis trompée là Non Ok Si t'as des graines Avec des tuteurs Avec des tuteurs Que tu peux pas traverser Je te conseille de mettre ceux là Mais si t'en as pas Osef Là pour l'instant J'ai planté patates Comme ça Et Il en manque deux Ça m'arrange pas Ok Je vais prendre de l'engrais Ok Oui oui je sais Il faut que j'arrose aujourd'hui Ouais T'inquiète T'inquiète Ok Bim Bam 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 Ok Ensuite Maintenant Il me reste ça J'aurais pas dû Bon c'est pas grave Hop Et ça c'est Pour que ça maintienne Une chance de rester grigué Pendant la nuit Ok J'ai plus d'eau Hop Hop Une chance Bah oui C'est un peu nul Parce que Bah déjà Quand je me mets à arroser En général Ça me coûte pas grand chose D'arroser un plan de plus Quoi Mais bon Et donc ça c'est good Et il me manque un truc Non Ouais ça Parce que là Faut que je Faut que je Je mets ça juste parce que Je vois rien Voilà C'est mieux Et donc là Faudrait que je mette Du coup J'arroserai que cette ligne Je crois Non même pas en fait Si je mets l'arroseur ici On est d'accord Il est minuit Ok Est-ce que Il y a encore Est-ce que j'ai encore De l'engrais Ouais Et Hop Une heure du mat Je crois qu'on est bon Pas mal Pas mal du tout On continuera Les arroseurs Demain C'est parti Même pas besoin de crier Vous avez vu Je suis disciplinée de fou Ok Alors ça C'est planté On est pas mal Euh On est bon Qu'est-ce qu'il y a de beau A faire Dans le temps Patate Mais du coup Bah C'est mort C'est le dernier jour C'est dead 20 poissons de l'océan J'ai 5 jours Ça va le faire ça Reste pas trop ma prio J'avoue Oh Regardez trop bien Ah par contre J'avais oublié Un morceau ici Tiens je voyais rien Vu qu'il faisait nuit Mais j'avoue en fait C'est là que j'aurais dû planter Mais bon C'est pas grave J'ai planté d'autres trucs De toute façon C'est pas très important Que ça soit pas Parfait Je vais juste nettoyer J'ai planté mes carottes Au final Ah ouais Bah je vais rechercher Des trucs je pense Preux Pizza vegan Il y a quoi dessus Pizza vegan Le fromage Qu'est-ce que Il y a quoi Il y a des légumes Quartz raffiné Ah putain J'ai plus Quartz Je rêve Où j'ai vendu Tout le quartz Là j'hallucine Non Moza vegan D'accord Mais j'ai vendu Tout mon quartz Et pourquoi je m'en suis Autant séparée J'ai abusé C'est de chez Marcus Pizza mort Pour les parisiens Et parisiennes C'est un délice Ah j'en ai déjà Entendu parler en plus Ok ça c'est bon Hop Donc je vais faire le fromage Bah ouais j'avoue C'est là la logistique Quand même Tout ce qu'il faut faire Lait de chèvre Grosse quantité de lait Les deux chèvres J'avoue que Il faut penser à plein de choses Et encore qu'il y a plein de trucs à faire C'est vrai que l'hiver au final C'est quand même assez bienvenu Parce que Hop 45 bois Parce que du coup Ça te fait faire une pause D'agriculture Quand même 45 pierres 10 bois durs Et un lingot de cuivre Je vais faire ça Là je vais en faire une supplémentaire Vu que j'ai 4 Animaux Ouais c'est ça Tu fais tes quêtes principales Au calme quoi Je vais aller chercher Tout ce qu'il me faut Quartz Non Cuivre Le bois La pierre Hop Après ça fromage Donc On n'est pas mal Des arroseurs Voilà Cool On avance Le coffre La presse à fromage Ici Le lait de chèvre Et je pense que je vais déplacer mon coffre Avec le seau Et que je le mette à l'entrée Parce que c'est nain Parce que je l'ai mis si loin Ça n'a pas de sens Donc je vais le mettre là Et là je dépose le seau Super R Rute Bon Ça c'est pas mal Il y a plein de trucs Qui ont fleuri Tant mieux Parce que Comme ça Ça nous fait une charge en moins Là Nickel Normalement On va pouvoir faire Plein de graines sauvages Et on va les vendre Comme ça Ça nous fera De la thune Hop C'est pratique Qu'il y a un truc pour l'eau Quand même Parce que sinon On ferait que sortir Là je vais beaucoup moins à la rivière Depuis que j'ai la serpe Parce que je remplis mon arrosoir Ici Voilà On est bien Point Point Bah écoutez Je vais racheter des graines Je pense Pour vraiment Maximiser le truc Est-ce que J'ai du quartz Encore On dirait pas J'aurais pas du Me vendre le quartz Je l'ai vendu Parce que je suis en mode Ah j'en ai beaucoup trop Je vais me faire un peu d'argent Et en fait C'était débile C'est mercredi Et c'est fermé C'est ça ? Oh putain Tiens je vais vendre Les graines Je regarderai Combien ça me fait De thunes Mine et mine Hop Ouais le puits C'est pas mal Après ça demande Beaucoup de ressources En début de game Je trouve Du coup C'est pas d'aprio Au début quoi Hop Alors café La citrouille dorée C'est brillante Mais sert à rien C'est ça ? Le home de nain On va vendre des trucs J'ai toujours pas pris le cheval J'ai pris la TP Ça va être la tournée des cadeaux Je vais mettre le café Dans cette boîte Pour Harvey Caroline J'avais pas pris une émerode Pour elle Visiblement pas Est-ce qu'il est là Harvey ? Non Brillante Mais ne sert à rien Cher est fermé Le mercredi À cause du supermarché Joja En mode Ils vont pas assez Pour être Ouverts tous les jours Le cher C'est de la peine On a jamais donné Un centime La très bonne mine C'est bien Paternalise ce mec Bon allez C'est le moment du bouquet J'accepte Je n'ai jamais ressenti ça Auparavant J'y pep Ouais c'est bon T'emballes pas Bon on est petit ami Avec Harvey Shane Sam Healy Il manque plus que Léa Je t'ai vu au concert de Sam C'était génial Tiens Ma vie Hop Mais he's cute Il est cute hein Harvey Je dis pas le contraire C'est juste qu'il est un peu paternaliste Il est sympa le mec Kent là Pour l'instant Par contre ça fait longtemps Que j'ai pas vu Jody Je sais pas pourquoi Je m'étais mis en tête Que c'était un connard OMG l'annonce Vendredi prochain C'est quoi l'annonce Vendredi prochain Qu'est-ce qu'il se passe Vendredi prochain On est le combien Vendredi prochain Ah oui le Pokémon Avec Fuqua Qu'est-ce qu'il y a Tu sais pas quoi faire Oh non j'ai pas lu Ce qu'il a dit Le petit Tu veux du fromage A ton coeur Burk Oh non il aime pas le fromage Bon Au moins je sais que Joss Si je lui offre une fleur Elle est contente Oui en effet Vous avez dû voir passer une annonce Fucano Alors c'était pendant mes vacances Donc je suis pas très Zofé Mais Fuqua Et je ne sais plus qui Organise Organise une journée 24h Shiny Shiny hunting Je crois Sur Pokémon Mais je ne sais même plus Quelle version Enfin vraiment J'ai accepté J'étais en vacances J'ai pas trop tilté Ce qu'il fallait faire Et Et Bri Bri Oh Hailey Qu'est-ce qu'elle a ? Ute viens voir vite Mon bracelet Mon bracelet a disparu Je sais que je l'avais avec moi En arrivant ici Kim K Elle a fait pareil Avec ses boucles d'oreilles Mais je le trouve nulle part J'en trouverai jamais un autre Comme celui-ci Calme-toi Je vais t'en acheter un autre Ou je compatis Bah en fait Calme-toi Je vais t'en acheter un autre C'est Je trouve que c'est mal écrit Genre Ça fait vraiment Oui bon c'est bon Calme-toi Je vais t'en acheter un Je sais pas Elle a dit J'en trouverai jamais un autre Comme celui-ci Sous-entendu C'est un bracelet un peu unique On dirait que c'est énervé Et qu'elle le dit D'un ton énervé Mais d'un autre côté Comme il y a plein de problèmes De trad Bon je sais pas quoi Allez je vais lui dire Que je lui en achète un autre Non pas question Voilà Ce bracelet m'a été offert Par mon arrière-grand-mère Ça C'est pas très ratus Merci c'est pour moi Pour le neuvième mois Désolée arrière-grand-mère J'ai perdu ton précieux bracelet S'il te plaît Pardonne-moi Mais c'était sûr Est-ce qu'elle aurait pu le perdre Dans le coin Il est là Elle te déteste Maintenant c'est foutu Est-ce que c'est Tu l'as retrouvé ? Merci beaucoup Tu me sauves la vie On s'embrasse là J'oublierai jamais Ce que tu as fait pour moi Let's go Donc oui Je disais avant cette cinématique Qu'en effet J'ai accepté Une invitation De Fukano Et BriBri Qui propose À des streamers De chasser Des Pokémon Shiny Pendant 24 heures Sachant que Jamais de la vie Je stream 24 heures Que j'ai passé l'âge Et que même Quand j'avais l'âge Je pouvais pas faire ça Parce que je suis trop fatiguée De la vie Donc C'est pas du tout Enfin je pense Que je vais le faire Que vendredi Je vais le faire Que vendredi Je vais pas forcer Je vais faire Je vais chercher des Shinies Pour le fun J'ai passé l'âge En vrai franchement Des streams 24 heures Mais C'est pas possible Je peux pas faire ça Enfin Ça débute à quelle heure Je suis désolée Je suis très mal renseignée Euh Ah mais en fait On peut chasser Les Pokémon Sur n'importe quel jeu Même dans Légende Arkeus Et Pokémon Let's Go Ah mais on va 100% chasser Sur Arkeus C'est beaucoup plus simple On les voit à l'œil nu Non ? Je sais pas Je savais même pas Que c'était même pas Euh En vrai Déjà 12 heures Ça serait pas mal Ah mais t'es malade Jamais de la vie Je fais un stream De 12 heures Autanica Je peux pas faire ça Ça me fatigue trop Vous vous rendez pas compte Je suis trop fatiguée C'est horrible Non non Je vais faire un stream normal Franchement Je vais pas me tuer à la tâche Je vais pas me tuer à la tâche Dès 12 heures J'en ai fait il y a longtemps Mais aujourd'hui Je suis plus capable Franchement J'y arrive pas Et moi ça me plaît pas Donc De toute façon c'est fini La mode stream 24 heures 48 heures Après pendant le Covid Tu streamais pas loin de ça non ? Ouais c'était au début Moment il fait 12 heures Tous les jours Ça va Oui moment Et ça fait des années Qu'il se plaint d'être en dépression Mais bon Après voilà Mais Je veux dire C'est C'est pas Oui moment il fait ça tous les jours Mais moment il est pas très heureux Et il le dit Donc je sais pas Je l'envie pas trop Ah mais le home de nain Je peux le déposer chez Gunther En fait Donc ouais Je sais plus ce que je voulais dire Pendant le Covid je le faisais Mais j'étais vannée de la vie Et Et j'étais J'étais complètement Comment dire C'est vraiment parce qu'on sortait pas de chez nous en fait Que je le faisais Tu vois Et que c'était le début Et que c'était pas encore mon métier Et que plein de trucs Mais Le Covid c'était particulier Et j'étais suffisamment en forme Et en plus de ça Il y avait un truc à prendre Tu vois Parce que c'était le début du métier Tout ça Tout ça Donc je le faisais Mais franchement Après je dormais pas de la nuit Je fixais le plafond Enfin tu vois Mais what En vrai je disais ça pas premier Je disais ça second degré En vrai il stream pas tous les jours Et pas 12h Juste il stream très tard des fois Non mais ce que je veux dire C'est que tu vois Genre moment quand il fait ses marathons de fou Au final il le dit lui même Que ça impacte sa santé de malade Donc excuse moi Oui je me doute que tu parlais pas Premier degré Mais j'y répondais Moi pour le coup Premier degré Parce que Bah en vrai je vois bien Les collègues streamers Qui font des Des horaires de fou C'est ceux qui Ont le plus de Problèmes de santé De Tu sais après ils sont dans un état bizarre Enfin tu vois c'est Moi je joue pas à ça Enfin ça Je prends pas ça à la légère Personnellement Et après Y'a des gens qui sont capables de le faire Et trop bien Mais du coup là Le challenge shiny C'est vraiment autant de temps qu'on veut Donc moi perso Je me casserais pas la tête Parce que je le fais pas Parce que c'est pas mon truc Mais Mais s'il y a des gens qui le font Et qui se sentent à même de le faire Mais trop bien tu vois Trop bien pour eux Ouais puis c'est l'été Et t'as pas envie de rester enfermé 24h A chasser des pokémons Clairement pas Clairement pas Et donc c'est pour ça Merci Maë Beaucoup Merci beaucoup Maë Pour le raid Merci infiniment Mais Oui oui Clairement pas On parlait des marathons 24h Des marathons 48h Des streamers Qui stream pendant très très longtemps Et je disais du coup Que je participais à un événement Qui s'appelle le 24h Shiny Dex Challenge C'est pas très ratus C'est 24h pour attraper le plus de Pokémon Shiny possible Merci Vintar pour le 32ème mois Et du coup J'ai accepté Et je sais pas Vous en pensez quoi En fait Arceus et Let's Go sont acceptés Du coup je me dis Je me dis peut-être Peut-être Arceus Peut-être que ça vaut le coup Vu que t'as un signal visuel Voilà Ça pourrait être sympa Autant pas se faire suer Arceus Mais moi j'ai adoré Arceus en plus Surtout que le beau temps Semble enfin vouloir s'installer Oui Non mais après attention En fait en gros J'ai failli refuser l'event Parce que 24h Je savais que j'allais pas les faire Mais ils ont insisté Pour dire que je pouvais streamer Autant de temps que je le voulais Donc du coup j'ai accepté Voilà Je dois recommencer une nouvelle save ou pas ? C'est pas précisé C'est bizarre hein Je pense pas Je vais demander Je suis sûre que je vais avoir une réponse directe Coucou Est-ce qu'il faut commencer Une nouvelle save ? Désolée si ça a déjà Été demandé Écoutez on verra hein Donc ça c'est bon Environ 40 pokémons Je gêne 1 pour Arceus Parce que ouais Mais moi il y a un truc Que je comprends pas C'est que Ils disent 24h pour attraper Les 151 premiers pokémons chromatiques Mais j'avoue Sur Arceus Y'a que 40 pokémons Chromatiques Donc quoi Je me fais comme challenge D'attraper les 40 ? De toute façon J'attraperai certainement pas Les 150 Mais je pense que Y'en a qui sont vraiment Chasseurs de Shiny Qui participent à l'événement Et eux Je pense Arriveront à faire ça quoi Mais moi c'était pas le projet En vrai ça fait un objectif Déjà en quelques heures Si t'en as deux c'est bien On est d'accord Pour moi le but C'est que Collectivement Vous parveniez A choper les 151 En 24h Ah putain Mais c'est trop smart Mais j'avoue Alex Parce que j'allais dire Mais c'est trop dur Mais c'est trop dur Mais j'avoue en fait Ah non mais grave Venez on fait ça Mais oui en fait C'est ça C'est en gros On se met tous en commun Pour attraper le max De pokémon Arceus vous pensez Que c'est une bonne idée du coup Bah moi de toute façon Les seuls Shiny Que j'ai chopé C'était dans Arceus A chaque fois Mais Ken il est là ou pas On dirait pas qu'il est là Peut-être qu'il est pas dispo Moi là je vois A 10 A Etienne A Nae A Brawl A Brawl pardon Arcantor Armand BriBriBitel Siza Yoxi Deos Diamou DFG C'est Eternia Fuka Gil Exakil Holo Movement Ichissu Jimmy Boy Josplay Julgan Kaol Sundae Link Leadership Malison Nanox Pokémon Trash Ponce Redemption Sakor Moi et Volt Volt et moi du coup Désolée je sais C'est dans l'ordre alphabétique Ok on peut partir de notre save actuelle Donc du coup ça sera mieux Parce que le tuto dans Arceus il est très long En vrai je suis En vrai ça se trouve je vais être la seule à le faire sur Arceus C'est marrant non ? Y'a un truc à faire Oh il pleut Let's go Rien à arroser aujourd'hui bébé Elle a leak 30 prog Non t'inquiète Oh du caviar Caviar bébé Le caviar on le vend comme ça Ou il faut faire un truc avec ? Dites moi tout Ok le seul truc qu'on n'autorise pas Il m'a dit tu peux partir de ta save actuelle Le seul truc qu'on n'autorise pas C'est de préparer tes oeufs à l'avance Tu le vends Ah non dans la machine à confiture Ça va être encore plus value je pense Poppy Non La serre La serre à arroser Bah voilà Moi je pense que je ferai un gros stream quand même Attention Mais euh Je pense que je lancerai plus tôt Et que je couperai plus tard C'est sûr Attention je dis pas l'inverse C'est que Mais je ferai pas J'apporterai ma petite pierre à l'édifice Mais c'est tout quoi Oui j'ai un cheval Lulu Salut fire carotte Omelette Oh mais regardez moi ça Les champis étoiles violettes là Je veux dire que j'avais pas vu cet endroit quoi C'est abusé C'est tout ce qu'il y a à voir Y'a rien d'autre Y'a pas un autre secret ici Notre secret Oh mais euh C'est là où il y a le train C'est peut-être le collier C'est pas là où il y avait le panier de Linus Bah ouais justement Je me pose la question Qu'on avait trouvé au final Ah Y'a bien quelque chose ici Déforestation Et total Ah poppy t'as lu La forêt magique Attends mon retour à l'aube De ta troisième année Grand-père Hôtel de grand-père Mais mon père Mon grand-père va ressusciter D'un gris Le programme est dingue Ok ça c'est bon Jesus Est-ce que c'est toi ? Jésus Bon euh Ça Salut Elio Est-ce que t'as vu vendredi ou pas l'annonce là Par Fucano et Bribri Elio Je vais donner un fromage de chèvre à Léa 11h30 Je vais aller au musée Je pense que je vais aller à la carrière aussi Pour récupérer Dites-moi que ça se reset Dites-moi que ça revient après les pierres Ou non ça revient jamais Surprenant comme event Pourquoi tu trouves ça surprenant ? Il y a un train Et je suis pas trop loin J'ai pas mon cheval Oh my god vite C'est mort Je pense que c'est dead Si thank god les pierres reviennent Ok C'est foutu Oh c'est bon Mais non c'est un train de joja Ça c'est pas très ratus Merci Nao 33 et moi de Prime Merci beaucoup Ils vont rien donner du coup ces bâtards Ça c'est pas très ratus Y'a rien qui va tomber J'avoue venez on fait exploser le train Y'a rien qui est tombé Les gros chiens Ils ont rien donné Super Déjà que c'est exceptionnel d'arriver jusqu'ici Bon c'était pas là Cofre ou trésor Oh my god Donc c'était bien ici la note C'est peut-être là que je vais retrouver le collier même Faut le vendre Sale timbanque là Moi je suis encore cachée derrière le buisson Regardez comment je fais de la peine Je fais trop de la peine Je suis en train de la regarder Je vois de la flûte traversière cachée derrière mon buisson Franchement la honte Hulte pourquoi restes-tu sous la pluie ? Je travaille Je profite du temps qu'il fait Pfff Bosse mytho Je pourrais te poser la même question Je travaille Je vois Je suis venue ici pour pouvoir être un peu seule J'aurais dû lui dire Je profite du temps qu'il fait Parce que c'est bien le genre de personne à dire J'adore la pluie Mais ta compagnie ne me dérange pas Tu es trempée Viens t'abriter sous cet arbre Cette cinématique n'est disponible qu'en jours de pluie Ok C'est un sentiment impossible à décrire Regarde ce rideau de pluie Caressé en silence la surface du lac Nous travaillons en question Tentez de faire exploser un train Mais non mais moi aussi je sais jouer de la musique Ah une mini harpe Mais d'où je la sors Il nous réserve bien des surprises Je suis impressionnée D'où je sors ma harpe C'est de la musique médiévale Incroyable Ouh Nice On a vraiment pas mal de cinématiques Avec pas mal d'habitants Je disais Surprenant ce que ça a 24h Vu que parmi les participants et participantes Tout le monde ne pourra pas faire de live aussi long Mais je pense Elio Que c'est collaboratif en fait Parce que Je pense que c'est nous tous qui devons trouver les 150 quoi C'est pas clair les règles Je suis désolée les gars On travaille tous ensemble dans le but d'obtenir les 151 shiny La communication c'est la clé N'hésitez pas à utiliser les différentes channels Donc c'est ça Chabichon Elio C'est ensemble Parce que comme tu l'as dit 24h c'est trop peu Chabichon Un seul objectif commun sur le tweet Bon bah voilà let's go Non mais moi je suis sur le discord en fait Ouais je vais chez Gunter Je vais au magasin De 8h à 18h Ah oui j'allais dire c'est bon Et ça c'est là Voilà Ouais c'est pas une compète Donc ça Oh mais oui c'est vrai Léa Oui j'ai rangé par couleur Merci Mayan c'est gentil On l'a juste volé la toque du nain Et on l'a filé au musée C'est horrible On a horrible RP colonisatrice Ult tu es là Ok je ferais mieux d'aller présenter mes oeuvres Souhaite moi bonne chance Ok tout le monde Merci d'être venu à mon exposition d'art Comme certains d'entre vous le savent Je suis venue dans cette ville Parce que je voulais trouver de l'inspiration Dans cet endroit magnifique Cet endroit est ma maison à présent Ok je vais vous présenter mes sculptures Je n'ai pas encore nommé celle-ci C'était au début qu'un simple exercice d'anatomie humaine pour moi Cependant je l'ai complètement terminé Son expression est intentionnellement pas très claire Est-elle gênée, amusée, peinée ? Je vous laisse le soin de décider C'est magnifique Celle-ci s'appelle zone morte post-moderne Ça représente la frontière de l'imagination humaine La forme et la couleur me sont venues à l'esprit Lorsque j'étais dans un état de trance Ok Et ça c'est... Celle-ci s'appelle tête d'œuf Je voulais créer une statue humanoïde animatronique Qui donnerait la possibilité aux observateurs D'attribuer correctement une personnalité à une entité physique Elle prend la même chose que Emily je pense Et la dernière s'appelle sculpture en bois C'est la célébration de mon matériau de sculpture préféré Le bois Eh bien voilà, ce sont mes sculptures Une dernière chose Tout le monde... En plus il pleut Je voudrais remercier quelqu'un de très spécial pour moi Ult Elle m'a donné l'idée de faire cette exposition Et elle m'a donné le courage de faire tout ça Je sais que c'est un peu ringard de dire ça Mais c'est la vérité Tu peux être très fière de toi Léa Des événements comme celui-ci insufflent la vie A notre petite communauté J'adore tes sculptures Léa Zone morte post-moderne est ma préférée Merci d'avoir fait tout ça Merci à tous Ah elle me kiffe Ça c'est pas très ratus Maintenant commençons les enchères de chez Merveilleux Jevres d'Arche Ce sera une très mal addition dans vos maisons Ça c'est pas très ratus Est-ce que j'entends 5 000 PO pour la rouge ? Mais moi je paye pas ça 5 000 euros C'est qui ? C'est qui ? Qui est vénère là C'est sa soeur non ? Merci Nulia Pour le troisième mois de Prime Merci beaucoup Le coffre au trésor On est d'accord on le vend du coup Y'a rien à faire d'autre Si ce n'est le vendre Ah tu vois y'a du quartz là Je recherche quelqu'un pour m'apporter 30 unités de minerai de cuivre Ah mais quand je lui ai donné du cuivre il faisait la gueule Au fond On va faire des chou-fleurs C'est des panais Les panais c'est la valeur sûre J'entendais un bruit bizarre mais c'est bon J'ai entendu dire quoi ? Que tu es avec Sam ? C'est ça qu'elle a dit ? Nous sommes amis depuis longtemps Tu ferais mieux de le traiter correctement Ou tu auras affaire à moi ? T'es jalouse ? Eh comment tu sais que j'avais faim ? Arrête de bouffer du quartz T'es trop bizarre comme meuf Mais je pensais qu'il savait jamais qu'on était ensemble Et que du coup je pouvais être avec tout le monde Ah j'ai oublié de lui acheter un bouquet d'ailleurs Pour me mettre aussi avec Léa Et Alex Et Émilie bientôt Je le connais depuis que je suis toute petite Je m'en bats les couilles Oh là là C'est dinguerie de faire ça Bon Et là ça arrose Ou je dois arroser par dessus la pluie ? Non ça arrose direct Non Je vais faire ça Je pensais que ça serait pas très inaperçu De sortir avec tous les mecs du village Ah Ok Miné miné Et Ça marche dans les grandes villes Moi je viens de la ville Je suis pas au courant J'ai fait de la merde là Pourquoi j'ai fait ça ? Vous m'expliquez ? Je voulais absolument pas planter un truc là Je suis abattu Ma vie n'a plus de sens Bourré Sûrement bourré Ouais Allez je brûle tout le truc Je brûle tout le truc que j'avais gardé pour Abigail Parce qu'il me faut des arroseurs Il y avait une cinématique Il y avait une cinématique où Léa au téléphone avec son ex Ça devait être elle Lui Ah voilà J'avais sa soeur en tête Mais en fait c'est ça C'est son ex T'as raison Je sens qu'on va avoir encore des histoires avec Lex du coup Et donc là Comme ça Voilà Ecoutez je mets de l'engrais de l'eau là Même si c'est de la merde Son ex toxique Ouais c'est ça Il est toxique Il est jaloux non ? J'ai plus Bon ça c'est fait Hop Je vais refaire des lingots d'or et de fer Nice Est-ce que A part ça J'ai fait tout ce que je voulais Il voulait que Léa ait un vrai travail Ouais voilà c'est ça Je les ai très aujourd'hui Ou je sais plus Ah ouais non J'ai très personne C'est scandaleux Ok les chèvres C'était good Il ou elle Ouais je sais plus Je sais plus Si c'était un il ou un elle Ou une elle Voilà Et la serre Normalement c'est bon Tant mieux Franchement je suis trop contente De ce qu'on a réussi à faire On mettrait un petit chemin là Comment on fait les chemins ? Ça va être mignon en plus Je vais remettre le feu Là Pour l'instant je vais les mettre là Même si j'ai pas besoin de tout ce monde là Et ici je vais faire des lingots d'or Voilà Il me reste deux panais en fait J'avais pas vu Let's go Je vais vendre la mayo Hop Qu'est-ce que je peux faire ? Euh Je vais ranger ça 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 je vais vendre je pense La racine d'hiver Là j'en ferai rien Euh Je vais juste Putain à chaque fois je regarde pas le chat Quand je pose la question pour le coffre au trésor C'est horrible Coffre au trésor Stardew Valley Objet très rare Peut être vendu pour 5000 PO Alors pour information Les villageois détestent ce cadeau Ce qui est genre improbable Enfin Je comprends même pas Alors à la rigueur Tu peux t'en servir pour avoir un chapeau de pirate Si t'as la machine à coudre Voilà Apparemment oui Ils détestent le cadeau Coffre au trésor Les habitants Ce que je comprends pas Mais ouais Apparemment Ok On est bon Ah oui c'est vrai que j'avais mis Les déchets dans ce truc Pour voir ce que ça allait donner Bon deux pierres C'est pas ouf Miné miné Et voilà Écoutez il est 21h30 Ça fait 7h qu'on est en live Merci pour le vortex star du ballet C'était trop bien J'ai trop kiffé cette petite reprise en live Donc merci beaucoup Combien on a aujourd'hui ? Ah on est pas allé voir si le caviar est prêt d'ailleurs 5000 PO bébé Let's go On est même arrivé année 2 On a fini tout l'hiver Donc trop cool Je vais sortir juste pour voir S'il y a une cinématique Ou un truc comme ça Y'a rien Mais par contre Ça quel plaisir Les arroseurs automatiques Qui arrosent Le miel qui est ready Le caviar encore en cours Trop bien Écoutez ça va continuer encore un petit peu Les live stars du ballet De toute façon j'avais envie de au moins faire la première année Ça c'était une certitude Donc ça continuera encore un petit peu je pense Histoire de faire encore quelques quêtes De toute façon le jeu je le ferai pas tout en live C'est sûr Parce que c'est une longue durée de vie